L'information plus près de chez vous, c'est dans votre édition locale. Bienvenue à vous tous sur Grand Lille TV. L'image qui fait beaucoup réagir aujourd'hui, ce lundi 25 février, c'est celle du coup de gueule de Martine Aubry. Retour sur ces événements qui remontent à vendredi lors d'un déplacement des ministres de la justice et de la santé au CHU de Lille. Et bien la maire de Lille a fait part de son agacement car elle dit ne pas avoir été prévenu de la visite de Nicole Belloubet et d'Agnès Buzyn. Un échange capté par nos confrères de 20 minutes. Je suis habituée, c'est comme ça, en permanence avec ce nouveau gouvernement. Et après, on nous parle de République et de démocratie. Donc vous, soit une bonne décision, c'est un mec qui se cache où. Je vous appellerai, d'ailleurs. Voilà donc pour ce coup de gueule de Martine Aubry. Candidato municipal 2020 à la mairie de Lille et porté par le collectif Lille-C, Violette Spilbout, adhérente à La République En Marche, lance un appel aux Lillois et aux Lilloises pour constituer sa future liste. L'initiative est inédite à Lille et a pour ambition d'intégrer des personnes de la société civile dans l'équipe municipale. La candidate ouvre donc un quart de sa liste qui comprendra 61 noms de potentiels conseillers municipaux, soit 15 places à des citoyens souhaitant s'engager dans le projet qu'elle porte. Jusqu'au 1er juin, chacun peut déposer sa candidature par le biais du site internet violettespilbout.fr. Les précisions de la candidate au municipal 2020 à Lille. L'idée c'est qu'un quart de la liste, soit 15 conseillers, puissent être des personnes qui n'auraient pas osé forcément venir vers un parti politique, vers des responsables politiques parce que c'est impressionnant, des fois on ne se sent pas légitime. Or je suis convaincue qu'il y a plein de Lilloises et de Lillois qui aiment leur ville, qui ont des idées, des projets et qui sont prêts à les porter pour l'intérêt général. Nous mettons en place un comité de sélection qui sera présidé par Jean-Louis Thiebaud de Sciences Po Lille et nous allons entre le mois de février, donc aujourd'hui, et le mois de juin, recevoir les candidatures, recevoir les candidats, échanger avec eux très naturellement. Il faut aussi qu'ils nous connaissent pour pouvoir rejoindre notre liste. Et puis nous annoncerons au mois de septembre les résultats pour associer ces citoyens à cette démarche et avoir donc un quart de notre liste qui soit vraiment des personnes venues de tous les quartiers de Lille et Lémelhomme. Innovation médicale à présent au CHU de Lille avec son service pneumologie qui participe à une étude européenne pratiquée dans 8 centres experts issus de 5 pays et soutenus par l'Union Européenne dans le cadre du plan Horizon 2020. Le CHU de Lille est le seul centre français à faire partie de ce programme de recherche dans le traitement du mésothélium pleural malin, également appelé cancer de la plèvre. Un cancer qui ne se guérit pas et qui est causé par une exposition à l'amiante. Chaque année, 1000 cas sont détectés en France. Cette étude consiste à effectuer des essais cliniques sur 320 patients dont une trentaine suivis au CHU de Lille. En complément de la chimiothérapie, ils vont recevoir un nouveau traitement basé sur la thérapie cellulaire dendritique. Ces essais cliniques représentent un espoir d'améliorer leur qualité de vie et d'augmenter leur espérance de vie. Les explications du professeur Arnaud Cherperelle, chef du service pneumologie. On va en fait utiliser les propres cellules, les globules blancs de la personne qu'on va à la fin de la chimiothérapie qu'elle va recevoir, on va faire une prise de sang, on va prendre ces globules blancs, ce qu'on appelle notamment les monocytes et on va utiliser ces cellules pour en faire des cellules qui vont en fait favoriser la réaction immunitaire, les défenses naturelles de la personne. Et comment on va faire ça ? Hors du corps de la personne, c'est pour ça qu'on appelle ça ex vivo. Après la prise de sang, on va mettre les cellules dans une machine où on va leur présenter un ensemble de ce qu'on appelle d'antigènes, c'est-à-dire les marqueurs qui permettent de reconnaître les cellules cancéreuses. On va faire un best-of. Et on va également leur donner un cocktail de substances naturelles, une espèce de cocktail vitaminique qui va les stimuler. Et donc une fois qu'elles seront bien musclées, bien éduquées, ces cellules de l'immunité, ces cellules dendritiques, on va les réinjecter dans le corps de la personne en quelques injections. Et donc ces cellules, une fois qu'elles sont réinjectées, elles vont permettre de réinitier une réponse immunitaire, c'est-à-dire la défense du corps contre les cellules cancéreuses qui auraient échappé à la chimiothérapie. Le grand débat se poursuit et les réunions publiques s'organisent un peu partout depuis quelques semaines, mais elles sont rarement accessibles aux personnes porteuses d'un handicap. C'est le constat de Nicolas Karazievitch, non voyant. Il a pris l'initiative de mettre en place une réunion publique adaptée. C'était jeudi dernier à Fashtuménil. Lors de cette soirée de débat, tout était prévu pour les personnes à mobilité réduite. Pour les malentendants, une boucle magnétique placée au sol permettait de capter davantage le son avec des sonotones. Lors de cette soirée, chaque participant a pu participer aux échanges sur des thématiques comme le pouvoir d'achat, le développement durable, l'emploi, la culture et l'accessibilité. Les précisions au micro de Lucille Berthe-Constant. Aujourd'hui, le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'au-delà d'être spectateur finalement de ce grand débat contributeur, on peut aussi être acteur et entreprendre, organiser, animer, proposer, être présent dans le débat public et évidemment faire remonter les attentes et les besoins, les propositions de mes collègues en situation de handicap. Le message que moi je dis toujours, c'est que si je ne le fais pas, il n'y a personne qui le fera à ma place. Fin de cette édition lilloise, merci à vous tous de l'avoir suivie. Je vous rappelle que vous retrouvez tous ces reportages sur notre site internet grandlille.tv. N'hésitez pas tout de suite à vous retrouver les prévisions météo, toujours un temps quasi printanier sur la région des Hauts-de-France. Et puis on se retrouve dans le prochain quart d'heure pour l'édition régionale. Cette fois, très bon moment à vous tous.